je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus au bord de l'eau aujourd'hui avec l'orage on a des conditions de pêche là qui sont qui sont pas mal on avait prévu au départ de faire de faire quatre mues de pêche donc de nuit sur un plan d'eau voisin là pour essayer de dérouler un petit peu le problème c'est qu'on s'est vite rendu compte au bout de 24 heures que le poisson était complètement sur off il ya eu une dépression la semaine dernière et les poissons se sont vraiment vraiment alimenté puisque les pêcheurs qui étaient là durant le week-end ont bien déroulé et tout s'est stoppé à partir de dimanche lorsque le les conditions météo ont changé donc hier on a essayé de faire une touche en essayant de gratter pendant 24 heures malheureusement on n'a rien fait donc on a privilégié de de garder une nuit de plus pour venir pêcher ici dans le but d'essayer de faire un gros poisson durant cette pêche on va essayer de vous expliquer comment aborder cette pêche où il ya des il ya une faible densité de poissons et surtout une moyenne beaucoup plus élevée donc là on va essayer de se mettre en pêche le problème c'est que comme vous pouvez le voir il tombe il tombe des seaux d'eau on va attendre que que la pluie se calme pour monter le matériel et en pluie je vous expliquerai comment je commence à aborder ce type de pêche du coup la stratégie va être simple au vu de la partie de pêche qu'on a fait juste avant je pense qu'il faut vraiment attaquer la pêche avec des pincettes ici le cheptel est vraiment est vraiment très léger il n'y a pas beaucoup de poissons par contre il ya vraiment du gros donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur sur un amarsage à base de bouillettes pur ce que j'ai fait au préalable durant la pêche j'ai fait tremper des bouillettes de 20 mm dans de la flotte ce qui fait que voilà on a une texture qui est vraiment très friable elles sont vraiment vraiment délavés et je pense qu'ici c'est ça sera ça sera un très bon atout parce qu'à chaque fois les poissons souvent ils mettent très longtemps à rentrer sur les amorçages et on sait pas en fait si c'est du fait que les appâts soit trop frais ou si c'est le temps qui rentre sur les amorçages donc du coup les appâts frais on peut éliminer ce paramètre on a des appâts délavés et je pense que ça permettra de nous aider sur l'avancée de la pêche d'autant plus que je vais pêcher un fond qui est assez vaseux et au moins mes appâts ont pompé un peu la flotte entre guillemets sans pomper la vase ce qui fait que ils diffuseront tout le temps quoi donc là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment y aller de manière très légère je vais mettre je pense à peu près 10 ou 12 bombes de bouillettes en 20 mm à 140 m donc je me suis mis à longue distance parce qu'en fait aujourd'hui ben voilà j'ai mon voisin de droite qui doit pêcher je n'ai pas encore vu lancer mais ça se trouve doit pêcher à 70 ou 80 mètres mon voisin de gauche c'est pareil il pêche à peu près cette distance donc moi j'ai vraiment me mettre au delà tout le monde pour essayer d'être d'être le premier intercepter des poissons donc donc voilà je vais commencer l'amorçage je vais mettre à chaque fois une petite pelle c'est l'équivalent je les ai compté tout à l'heure ça représente à peu près 15 bouillettes 15 bouillettes parse bombe je vais en mettre une dizaine sur mon coup je vais mettre deux cannes dedans et une un petit peu derrière et je vais laisser ensuite mais pêcher mes cannes mais toute la nuit parce que c'est vraiment une pêche qui est complètement différente étant donné que c'est des gros poissons souvent ces gros poissons sont vraiment méfiants et du coup je vais laisser pêcher mes cannes pour justement pas faire de bruit le plus discret possible et on atteindra patiemment que les poissons rentrent sur l'amorçage donc là c'est pareil ce que je vais faire contrairement à d'habitude c'est que je vais amorcer une zone un petit peu plus large le but c'est vraiment de faire fouiller les poissons de les faire déplacer en fait sur mon amorçage j'ai pas envie qu'ils restent cantonnés sur une petite zone où il pourrait être effrayé donc je vais étaler 10 15 pods sur une sur une largeur de manière à ce que je puisse mettre trois cannes de manière vraiment très très facile et on verra bien j'espère que cette stratégie s'avéra payante mais je pense que ça va le faire donc allez on va commencer l'amorçage pour que par la suite je puisse mettre mes cannes et qu'on ne fasse plus de bruit et Sous-titrage ST' 501 On peut remarquer qu'on a quand même des conditions de pêche assez particulières. Depuis cet après-midi, on a quand même une succession de nuages, de soleil, pluie, grêle. Il y a un petit peu de tout. Alors je ne sais pas si ça va être bénéfique pour la pêche. Parce que là, la grêle, ça refroidit quand même pas mal la flotte. Je sais qu'ici, les poissons n'ont pas encore frayé. Alors il faut espérer que ça leur permet de mettre le nez sur le fond. A priori, depuis 48 heures, il y a deux équipes qui sont installées au poste 9 et 1. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait de poissons. Sur les postes à côté de moi, ils sont arrivés cet après-midi. Donc pour l'instant, ils n'ont rien fait également. Il faut espérer que ces conditions météo mettent les poissons en appétit. C'est toujours meilleur que si on avait 30 ou 35 degrés. Donc on verra bien déjà au terme de cette nuit si ça nous apporte quelques poissons. Du coup, je profite de ce petit coup de flotte pour préparer un petit baling d'avance. Là, je vais pêcher complètement différemment. En fait, habituellement, j'utilise des clips plombs classiques. Avec un montage d'environ 15-20 cm. Et là, étant donné que je pêche un petit peu loin et que du coup, il y a un petit peu de vase, j'ai vraiment envie que mon neige soit positionnée, soit vraiment posée proprement sur le fond. C'est pourquoi je vais utiliser un montage hélicoptère. Ça me permettra de décaler un petit peu ma perle. Le plomb, comme ça, touchera vraiment la vase en premier. Et le montage pourra se poser délicatement sur la vase. Donc là, je refais un montage parce que du coup, je vais utiliser des bouchées un petit peu plus grosses. Là, je prépare un hameçon, donc un montage classique avec un D comme d'habitude. Mais monté avec un genre de bonhomme de neige. J'utilise une bouillette en 20 mm et sur lequel je mets en fait une demi-mousse que je me sers pour mes pêches aux igues. Ce qui me permettrait vraiment d'équilibrer mon neige à la perfection. Donc l'avantage en plus, c'est que c'est neutre et ça ne prendra pas d'emprise en fait sur l'arôme de ma bouillette. Bon, ça y est, enfin le dernier spod. L'amorçage a été interrompu quelques fois à cause de la météo. Je me rends compte qu'au final, j'ai dû mettre une quinzaine de spods et ça représente à quelque chose près de 2 kg de billes en 20 mm. Donc je suis content, ça fait une bonne petite quantité. Ça va être pas mal pour essayer d'attirer quelques poissons. Là, par la suite, je vais essayer de remettre mes cannes plus sérieusement. Puisque là, je les avais lancées vraiment à l'arrache pour, bon, avec un petit coup de chance, pourquoi pas faire un poisson. Donc je vais lancer ce spod, je vais clipper mes cannes à distance de l'amorçage. Je pense que je vais en mettre deux dedans et une légèrement derrière. Et je vais vous expliquer quel montage je vais utiliser pour mettre sur mon amorçage. Donc voici le premier montage que je vais expéduer sur mon amorçage. Donc pour celui-ci, ça sera un montage hélicoptère sur lequel j'ai fixé une butée un tout petit peu plus haute qui aura vraiment pour intérêt de, lors du lancer en fait, permettre aux balles de ligne de s'écarter du plomb, le plomb lui tombera dans la vase et le ballonine lui, en théorie, devrait se plaquer légèrement sur la vase. Donc on va, j'ai mis un petit, une petite h de 16 mm, avec un petit morceau de mousse, histoire que ça soit équilibré. Avec un petit stick de la même gamme de bouillettes, c'est des tons bananes là, de chez Bouillettes Maison. Pour le deuxième montage, j'ai opté pour un montage classique en clip plomb. Donc j'utilise là, pour cette distance à 140 mètres, des plombs de 113 grammes. Je n'utilise pas plus gros parce que j'ai vraiment peur que ça rentre bien dans la vase. A celui-ci, j'ai mis une petite bouillette de 16 mm, avec laquelle j'ai équilibré avec un petit, une demi-mousse en fait, que j'ai coupée. Ça permet d'équilibrer le montage à la perfection. Et un petit stick, pareil, avec une bouillette soluble, ton banane. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais la mettre également à l'intérieur du cou. Et comme l'autre, on va essayer de faire ça du premier coup pour faire un minimum de bruit. Il est très important, comme on le voit à des distances comme ça, en fait, de clipper de manière vraiment franc. Le problème, c'est qu'avec cette distance, si jamais il y avait un tout petit peu de vent, ça sort énormément de bannières et du coup, on se reste devant son cou. Donc plus on lance loin, plus il est important de vraiment mettre beaucoup d'énergie afin que ce soit vraiment clippé franc pour qu'il y ait le moins de bannières possibles. Là, on équipe pas mal. On se rend compte, j'ai mis mon élastique à 140. Et quand je serai tendu, en fait, on se rend compte que je serai pile poil sur mon cou. J'amorce d'ici. Donc en fait, mon amorçage, il est au niveau de mon élastique. Et là, j'ai mon autre élastique qui est ici. On doit être légèrement, légèrement derrière l'amorçage. Donc le but, c'est vraiment ça, de concentrer quand même les cannes autour de ce que j'ai fait. Et puis, on verra si ça fonctionne. Pour ce troisième montage, j'ai opté pour quelque chose d'assez simple. En fait, j'ai juste mis une bouillette de 20 mm. Donc toujours pareil, j'ai tenu à ce qu'elle soit équilibrée à l'aide d'une petite mousse. Et je l'ai montée du coup avec un hameçon numéro 4. Étant donné que la bouchée est un petit peu plus grosse, j'ai mis la taille de l'hameçon en proportion. Donc celle-ci, je vais pas mettre de stick. Je vais vraiment la mettre sur le côté droit de l'amorçage. Ça ferait une petite bouillette perdue, en espérant que ça intéresse un poisson. Donc je vais lancer cette troisième canne et puis par la suite, on va s'ouvrir une petite bière avec Hugo et on va attendre patiemment les premières touches. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, et bien, premier départ de la session. Il est, je crois, il est 4h30, 4h du matin. Donc au lever du jour. Donc c'est plutôt pas mal puisqu'à mon avis, les poissons doivent commencer à rentrer sur l'amorçage. C'est pas sûr que ce soit un gros poisson, mais bon, c'est pas bien grave là, ça fait vraiment du bien d'enregistrer la première touche. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place hier soir, ça commence à fonctionner. C'est vraiment un plan d'eau, il n'y a pas beaucoup de poissons, donc chaque poisson, il faut vraiment savourer. C'est vraiment un plan d'eau. C'est vraiment un plan d'eau. Première analyse de ce début de pêche. Donc la nuit a été assez calme puisqu'on a bien dormi. Et au petit matin, on a enregistré une touche. Donc ça fait du bien parce que mine de rien, on a émis à peu près 2 kg d'appât. Donc ça veut bien dire que quelques poissons sont rentrés sur l'amorçage. On a fait un petit poisson, j'estime à peu près à 8-9 kg. Donc pour entamer cette session, c'est plutôt bien. Depuis tout à l'heure, je regarde un petit peu, voir s'il y a de l'activité sur le plan d'eau. Il y a quelques poissons qui se manifestent un petit peu sur la berge opposée. Donc c'est plutôt de bon augure pour ce qu'on a mis en place puisqu'on amorçage est relativement loin. Donc pour l'instant, ça me plaît bien. Les conditions climatiques en plus ce matin sont vraiment top. Le ciel est bien couvert, il y a une petite pluie fine qui s'abat sur le plan d'eau. Donc c'est pour moi vraiment des conditions idéales pour espérer capturer des poissons. Je vais laisser mes cannes pêcher jusqu'en fin de matinée, au moins jusqu'à 10-11 heures. Je n'ai surtout pas envie de relancer des cannes et faire du bruit pour faire peut-être peur à des poissons qui seraient dans la zone. Donc on va rester patient. On va continuer à observer, voir ce qui se passe et on adaptera la pêche en fin de matinée en fonction de ce qui s'est passé. Il est maintenant 10 heures du matin, donc rien de plus à signaler depuis le lever du soleil. Donc je vais en profiter en fait pour lancer un petit shot, parce que l'activité majeure en fait se passe sur la berge d'en face. Donc je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Il y a à peu près 250 mètres pour atteindre la berge d'en face, mais bon j'espère au moins m'approcher des 200 mètres pour proposer une hache le plus proche des poissons. Donc là ce que j'utilise, c'est un montage de shot traditionnel. J'ai juste une petite particularité, c'est que j'ai monté une toute petite bille que j'utilise pour les zig. J'ai mis un hameçon de 8 avec une petite mousse en 10, que j'ai monté typiquement comme un zig. Ça me permettra d'avoir une taille de hache plus petite et ce qui aura une meilleure pénétration dans l'air, ce qui me permettra de lancer beaucoup plus loin. Donc on va essayer ça jusqu'en milieu d'après-midi et on verra bien si ça peut déclencher une touche. Nous sommes en plein milieu de l'après-midi, il est 15h. Et c'est pour moi le moment le plus critique de la journée, puisque là on voit qu'il n'y a plus vraiment d'activité. Je pense que les poissons à ce moment-là ne sont vraiment pas franchement en train de s'alimenter. Donc je vais en profiter pour réalimenter mon couvre, au contraire. J'ai au préalable lancé mes cannes bien au-delà de mon amorçage. J'en ai écarté une sur le côté gauche, une sur le côté droit et j'en ai mis une en moins 30-40 mètres au moins derrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les waders, je me suis avancé au moins d'une trentaine de mètres sur l'eau. J'ai lancé mes cannes sur tout ce que je pouvais. Les élastiques sont bien sortis, ce qui veut dire qu'avec les 30 mètres, je suis au moins à 170 ou 180 mètres du bord. Donc ça sera bien pour cette fin d'après-midi. Donc là, ce que je vais faire, c'est réamorcer mon couvre avec environ 2,5 kg de billes. Donc comme hier, j'avais délavé une bonne quantité de billes. Donc là, j'ai tout pesé pour faire les choses vraiment précis. J'ai exactement 2 kg de billes détrempées et j'ai rajouté 500 g de billes en 16 mm qui sortent du paquet. On n'a pas fait de poisson depuis ce matin, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas amorcer. Bien au contraire, je pense que remettre un amorçage, ça peut justement peut-être permettre aux poissons de revenir s'alimenter sur le coup. Donc je vais m'occuper de ça et on verra bien ce qu'il en est par la suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, on était en train de préparer le repas du soir avec Hugo, en mode barbecue, pommes de terre. Canne de gauche qui s'emballe, c'est parfait, on y pensait, on s'est dit que ça aurait été l'idéal à cette heure-ci. Et gros coup de peau, départ sur canne de gauche. Donc une canne qui était juste en périphérie de l'amorçage à gauche. Donc c'est énorme parce que ça veut peut-être dire que les poissons sont rentrés plus tôt que hier. Donc c'est probablement très très bon pour la suite. Donc là je ne pourrais pas vous dire ce que je tiens encore au bout de la ligne, mais bon, qu'importe. A Maubran, chaque poisson et chaque départ est à vraiment apprécier et assurer. Elle est encore bien loin, à 140 mètres, elle n'est pas encore ici. Ah c'est top ! Et je pense qu'Hugo va devoir tourner les saucisses, si on ne veut pas manger du charbon tout à l'heure. Par mesure de sécurité, on a enlevé les saucisses du barbecue. On n'allait quand même pas manger du charbon. Le poisson revient tout doucement, ça a l'air légèrement plus gros que celle de ce matin. Et là c'est vraiment bien, je suis vraiment content parce que du coup on s'était dit que dans l'après-midi, c'était vraiment des conditions pas idéales et on s'est permis de réamorcer pour justement recaler les cannes pour le coup du soir et ça paye donc c'est vraiment vraiment bien. Ça a pas l'air d'être un très très gros poisson mais ça doit être une jolie commune par contre. Un peu en longueur et tout, ça va... Ouais, c'est une commune. Une commune je pense dans la douzaine, si je ne me trompe pas. Plus très loin. Et allez ! C'est dedans ! Yes ! Jolie commune. Eh c'est pas vilain. On n'a pas encore frayé là. Un joli ventre. C'est parfait ça. Dans cette période de frais, il est pour moi vraiment encore plus important d'être des vigilants par rapport à la manipulation des poissons. C'est pourquoi on va vraiment prendre la précaution de ne pas la laver avec les puisettes, histoire de vraiment lui écraser le ventre ou de l'esquinter avec les mailles du filet. On va la faire glisser dans le sac de pesée. Ah oui, c'est une très jolie commune. Comme ça, ça évite vraiment de leur faire du mal. Et même de l'or, souvent ce qui peut arriver, les poissons sont un peu abîmés parce que les hameçons s'accrochent dans les mailles du filet et quand les pêcheurs lèvent, ça arrache tout en fait. Et c'est souvent pour ça que les lèvres des poissons sont abîmés. Avec ce type de manipulation, on en évite tout et on prend vraiment sur les poissons. Gardic ! Bon, ben, pour commencer la soirée, une jolie commune de 20 kilos, allez, un peu sous 20, 20 kilos, ouais, 19, 9, 20 kilos, c'est parfait. Comment commencer la deuxième nuit ? C'est un truc de fou. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. On l'espérait depuis tout à l'heure, mais de là à ce que ça arrive, c'est top. Une commune de 20 kilos qui n'a pas encore frayé. Ah, quel poisson. Ah, putain, comment relancer un peu la pêche. Donc voilà cette jolie commune. Donc du coup, prise sur la canne de gauche, donc juste en périphérie de l'amorçage. Donc, est-ce qu'il y a des poissons qui commencent vraiment à s'en approcher ? Il semblerait que oui, donc. Ça va nous redonner un bon coup de boost pour la nuit. C'est vraiment parfait, ça. Ah, franchement, on était venus pour vraiment capturer l'un de ces poissons. Et maintenant qu'on en a un, c'est vraiment top. Quel beau poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Ça, c'est bon, ça. Deuxième départ en ce début de soirée. Ah, ça, non, c'est une nuit qui va bien, ça. Elle est bien partie sur le côté, là. Ah, clairement, je viens juste de... Il n'y a pas longtemps que je viens de retaper les cannes. Les poissons semblent vraiment bien rentrer sur l'amorçage. C'est vraiment, vraiment cool, ça. Ah, puis c'est... Ça prend du fil, c'est peut-être pas un vilain poisson. Et c'est les joies de Maubran. On peut partir d'ici en étant dépité en arrière infée. Puis on peut être surpris, comme là, enchaîner deux poissons à quasiment une heure d'intervalle. C'est vraiment la joie d'être ici. C'est que tout peut se passer. On ne sait jamais réellement ce qui va arriver. Mais quand ça arrive des moments comme ça, c'est génial. Franchement, on n'était pas en période de doute. On avait fait un poisson ce matin. On n'a rien fait cet après-midi. Mais on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et là, ça fait vraiment du bien d'enregistrer deux poissons coup sur coup. Ça veut vraiment dire que ce qu'on a mis en place fonctionne. Et voilà, en toute logique, c'est bon pour la suite. On va essayer de sortir ce poisson. Et je me demande même si je ne vais pas ramorcer un petit peu. Parce que, mine de rien, je n'ai mis que deux kilos d'appâts. Ça fait deux touches. Ça veut dire qu'il y a peut-être un banc de poissons qui s'est installé. Et malheureusement, avec deux kilos d'appâts, je ne suis pas sûr de tenir la nuit. Donc, quitte à peut-être... C'est là où c'est un peu litigieux. Quitte à peut-être faire du bruit en remettant une dizaine de ce bombe. Je me dis que ça peut peut-être retirer un banc de poissons un petit peu plus tard. Et peut-être avant qu'il y ait deux, trois poissons. On va voir. On va déjà sortir ce poisson, réfléchir à ce que l'on fait. Mais c'est déjà énorme. Franchement, pour ceux qui connaissent Maubran, pouvoir faire un doublé sur la tombée de nuit, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est pas un très gros poissons. Il est bien combattu, toujours. C'est dedans. 3 sur 3, on est sur un bon ratio. Ouais, c'est un poisson un petit peu plus petit que celui de ce matin, mais c'est pas grave. On prend quand même. Bon, et bien voilà, ce deuxième poisson juste avant la nuit. Donc, ce qui est bien, c'est que c'était la canne placée vraiment en plein cœur de l'amorçage. Donc, ça veut bien dire que les poissons sont en train de s'alimenter correctement sur mon cou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre à l'eau et je pense que je vais quand même réamorcer. Je vais peut-être me priver d'une touche ou deux que j'aurais pu faire maintenant, mais c'est pas grave. Je préfère anticiper et m'assurer peut-être quelques poissons de plus durant la nuit. Donc, je la remets à l'eau et on redémarre l'amorçage. Allez, au boulot ! Sous-titrage ST' 501 Il est 6 heures du matin. Donc, ma grande surprise, du coup, on n'a pas fait de touche durant la nuit. Donc, le ramorçage de hier soir n'a pas forcément été bénéfique pour cette nuit. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être bon sur le coup du matin. Ici, souvent, jusqu'à 11 heures, ça peut être très très bon. Donc, je ne désespère pas pour faire une touche avant midi. Bon, ben là, situation assez marrante, puisque ce matin, j'étais venu discuter avec les voisins de gauche. Et du coup, ils m'ont demandé avec sympathie s'il y avait possibilité de leur lancer une canne sur la berge en face, parce qu'il n'y avait pas mal de poissons qui bougeaient. Et du coup, on a calé une canne et là, il vient tout juste de partir. Donc, on est assez curieux à l'idée de savoir quel poisson a pu mordre au bout. Donc là, il est actuellement en plein combat. Il est rentré dans l'eau parce que le poisson a envie de se rapprocher de la bordure. Ça semble, à priori, peut-être pas vilain. On va voir ce que ça va donner. Parfait, bien joué. Bon, ben, joli poisson pour Bruno. Il est presque à 18 kg en ce début de soirée. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est gentil, merci. Merci pour avoir entendu la canne. Eh bien, rien. Ça fait plaisir d'avoir des jolis poissons comme ça. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, canne en main, c'est bon signe. On vient tout juste d'avoir un départ. On est à une demi-heure près. Il est tout juste sorti du live. On est en train de se préparer à manger. Et c'est une canne qui était positionnée juste 4 mètres à l'amorçage qui vient de partir. Donc, c'est parfait, là, juste avant le début de nuit, comme hier. C'est marrant, je pense qu'il y a vraiment un pic d'activité à ce moment-là. Donc là, je vais en profiter. Là, je vois mon élastique qui est juste derrière. Je vais en profiter pour le recliper durant le combat. Ça me permettra de pouvoir relancer ma canne derrière sans avoir besoin de passer par les pics. C'est la dernière nuit qu'on a à faire. Donc, c'est la troisième qu'on va passer. C'est la quatrième touche. Et franchement, en début de soirée, je suis vraiment, vraiment content. Visiblement, c'est une petite commune qui était sur l'amorçage. Donc, je pense que des poissons de ce calibre, ils ne sont pas tout seuls. Bon, et bien voilà, ce petit poisson de début de soirée. Donc, bon, il faut se l'avouer. Ce n'est pas forcément des poissons qu'on vient chercher ici à Maubrand. Mais ça met quand même en confiance pour le début de la nuit. Ça prouve que ce qu'on met en place, ça fonctionne. Les poissons, ça les intéresse. Donc, on peut se dire que la prochaine sera plus grosse. C'est une petite commune prometteuse. C'est parfait. Allez, on remet ça à l'eau et on relance la canne. C'est parfait. Bon, il est neuf heures et demie. Malheureusement, on arrive à la fin de notre session. Donc, on aura fait trois nuits. Pas de surprise. Ça aurait été vraiment très compliqué. Et je pense qu'il y a quand même quelques paramètres qui ont fait que la pêche était dure. Il faut remettre quand même dans le contexte qu'on sort du confinement il y a trois semaines. Les poissons étaient vraiment très très mordeurs durant les premières semaines de l'ouverture. Et je pense que voilà, ça a dû vraiment calmer les poissons au niveau de l'activité. D'autant plus que c'est des poissons qui n'ont pas encore frayé. Donc, elles sont entre guillemets à moitié bloquées avec ces températures qui ont grave chuté. Donc, je pense que tout ça ne nous a pas facilité la pêche. Après, il n'y a pas d'excuses. C'est juste un bilan. On a essayé de comprendre le pourquoi du comment. Mais on ne va tout de même pas se plaindre. Parce qu'à Maubran, on vient toujours ici pour au moins faire une touche. On a eu la chance d'en faire quatre avec en plus une jolie commune de 20 kilos. Donc, on repart d'ici. Avec l'objectif atteint, c'est le principal. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Malgré le fait qu'on n'a pas pu faire vraiment beaucoup de poissons. C'est une approche différente. Et je pense que c'était vraiment le sujet sur lequel on voulait aborder. Je reviendrai, c'est sûr, pour essayer de faire mieux. Mais bon, aujourd'hui, on va en rester là. Donc, on va continuer à plier gentiment. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.